salut je reviens dans cette nouvelle vidéo pour vous montrer comment traduit les mots sans utiliser vos données internet c'est très très simple il va falloir que chez l'application qui s'appelle ou votre assure tout le monde le connaît déjà c'est cette application cette application votre action il suffit d'aller chez les stores et si plutôt oui votre attention et pour vous rechercher directement et puis vous l'installer ça j'ai pas besoin de messa dans la description et avant de commencer la vidéo n'oubliez pas de vous abonner si c'est votre première fois sur ma chaîne et n'oubliez pas de mettre un pouce bleu les détails après la pub alors on revient après l'avoir installé au clic dessus il dessus et on attend un peu on doit accepter toutes les autorisations maintenant au clic ici sur les trois traits maintenant vous voyez on dit accueil vous devez avoir votre compte aussi maintenant vous voyez ici vous voyez là on dit traduitions aux connaissances donc vous cliquez dessus directement et vous cherchez la langue la langue que vous voulez traduit pas puisque l'anglais est déjà là l'anglais gratuit maintenant il suffit de télécharger d'autres appliqueurs et j'ai des applications d'autres langues que vous souhaitez avoir un mode aux connaissances maintenant bon moi j'ai choisi français et l'anglais maintenant on va aller faire un test vous pouvez télécharger pour utiliser c'est très très simple vous cliquez ici vous cliquez ici vous voyez vous cliquez dessus non qu'on clique vous voyez on dit est déjà et c'est 44 méga bon j'ai pas besoin de cette langue dont j'utilise pas on va les faire un test vous voyez je veux désactiver les données et désactiver les données vous voyez il n'y a aucune donnée donc maintenant par exemple je vais écrire une phrase ou un mot comme ça comment va tu mon frère ça c'est pour traduire en espagnol vous allez voir comment est-ce que mon frère vous voyez c'est très très simple bon on va changer la langue on va prendre l'anglais on va voir si ça passe on est à un peu au moins bravo on va changer on va prendre ici français et on va mais si on va laisser l'anglais ici par exemple on met elle vous voyez et on clique ici vous voyez ça vient c'est la traduction qui est là bonjour en anglais ça c'est très très simple et c'est tout pour cette vidéo si la vidéo mérite un pouce n'oubliez pas de le mettre et n'oubliez pas de vous abonner on à la prochaine